Les potes, si vous voulez vous faire plaisir et acheter les joueurs dont vous rêvez, n'hésitez pas à aller voir mon partenaire Fifacoin. En ce moment même, vous pourrez avoir jusqu'à 12% de votre commande en plus et vous participerez automatiquement à un concours qui va peut-être vous permettre de gagner un joueur TOTI. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, la promotion est disponible jusqu'au 26, mon code PSYKO est toujours disponible, le lien est dans la description, faites-vous plaisir les potes. Il nous reste, comme je vous l'ai dit, les récompenses FUT Champions à récupérer et il faudra qu'on termine aussi bien évidemment notre petit SBC icône, ça va être le thème de cette deuxième partie de pack opening. Donc du coup, bien évidemment 11 victoires, on récupère les player pick 84+, les 3 joueurs rouges, un pack joueur rare, un pack ultime et un pack boost vendable. Je ne sais plus trop l'équipe de la semaine qu'il y a, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas me faire semblant, je ne me souviens même pas, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à l'intérieur. On a aussi Men qui est sympa à jouer, mais on n'a pas de valeur marchande, en vrai, il n'y a pas de valeur marchande, mais il y a aussi Men en super sub qui nous intéresse. Sinon, je sais qu'il y a un petit Suisse aussi, Eaton81, qu'on prendra s'il se propose à nous pour le championnat suisse, mais pas grand chose de fou, on ne va pas se mentir là, il n'y a pas... Bah voilà, on va prendre Eaton ici, nos petits joueurs du championnat suisse, qui va nous faire plaisir pour avoir en rouge, ça, ça fait plaisir. En deuxième joueur ici, alors on a Tella, mais bon, voilà, je crois qu'on va prendre la note les gars, on ne va pas faire semblant, il n'y a aucun joueur qu'on va jouer. Donc autant récupérer des petites notes, et alors, ici, pour le dernier choix, donc pas fou, mais de toute façon, il n'y avait pas grand chose de mieux à faire, donc voilà. 84 plus player pick, DRA87, c'est très cool, et le deuxième, 85 Foden, on prend. Ok, bon, bah les récompenses, pas folles. Il y a les deux petits packs, bien évidemment, les trois packs, mais je ne pense pas qu'on va ouvrir le pack boosté les gars, je pense que je vais le garder. Avec la semaine internationale, on a peut-être un petit Mbappé qui va être boosté, parce que là, il fait du sale en équipe nationale, donc à voir. Donc on va garder le pack boost pour une prochaine fois, et on va juste ouvrir nos deux petits packs en plus. DC, ok, 86 Thiago Silva, c'est animé, donc on ne se plaint pas, c'est top. On prend, on a besoin de ce genre de joueur-là, ça c'est bon, le reste, ça peut-être. Et un pack ultime, peut-être que c'était dans celui-là les gars. Un boosté, ok, bon, bah il n'y a rien à aller chercher, hein. Brésil, ça va être Douglas. Douglas. Ah, quand même, Douglas Lewis, ça reste quand même le meilleur, voire avec aussi Men et puis Tiganov. Il y a des belles stats, donc top. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Petit Gouloris à l'intérieur aussi. Non, le pack, il est très cool. Franchement, on n'est pas à plaindre. Très, très bien, les gars. Et donc, du coup, là, on va aller faire ce petit SBC Icon, même si à chaque fois, on sait que, bon, on n'est pas forcément chanceux sur l'SBC Icon. On a cette théorie, hein, qui revient à chaque fois, qui nous dit, ça va tomber bien, ça va bien tomber à un moment. Faut que j'ai vérifié si j'ai balancé le joueur en doublon que je dois aller récupérer ou pas, je sais plus. Une équipe à 87 à faire. Est-ce que je l'ai balancé déjà ? Ouais, je l'ai balancé, donc je pourrai le récupérer après. Donc une équipe à 87, on va essayer de mettre les non-vendables, comme ça, au moins, on... Ah non, je l'ai pas mis, voilà, Ederson. C'est Ederson, normalement, que je dois récupérer, donc faut que je le mette dans l'équipe. Ce serait bien pour que j'aille récupérer l'autre après. Allez, c'est parti, on met des petites notes. Le player pick, c'est fort. Écoute, moi, je préfère les player pick que simplement, ben, un au hasard, quoi, parce que, ben... De toute façon, c'est évident, hein, t'as trois chances d'avoir un joueur qui te fait plaisir, donc bien évidemment que c'est fort, quoi. Ok, 86 à place de 84. Non, il va nous manquer un petit peu de notes ici, donc on va aller voir dans les joueurs vendables. Qu'est-ce qu'on peut, t'es-je ? Un petit Brozovitch ou un petit Loris, peut-être ? Un petit Brozovitch ou un petit Loris. Est-ce que ça passerait ? 86 ici, ok. Du coup, 86 là. Ok. Du coup, on va reprendre encore de la note. 88 à la place d'un 87 éventuel. Voilà, top. Est-ce qu'on peut récupérer un 85 ? Non. Ok, on est bon avec cette équipe-là, les gars. Let's go ! Et là, du coup, faut que je quitte le jeu que j'ai sur l'appli pour récupérer un joueur que j'ai eu hier, parce que j'ai ouvert un pack, un player pick, là, pour voir le nombre de packs que j'avais, et puis qu'on commence à faire mes jetons. Et du coup, je l'ai mis à la poubelle. Nous, on espère toujours avoir un petit truc qui nous fait plaisir, qui nous fait kiffer, qui nous fait donner envie de jouer. Après, là, pour l'instant, c'est vrai que les icônes, on n'a vraiment pas de chance. À l'heure actuelle, on n'est pas forcément super chanceux, quoi. C'était quand la date, là, de celui-là ? Le 26. Rechercher. Voilà, petit Ederson récupéré. Nickel. Je l'ai récupéré, les gars. Ederson, du coup, on va pouvoir faire le dernier SBC pour l'icône. Allez, ça va être en boutique. Et on récupère le Ederson, ici. Imagine, je suis en Jardino, Best ou Quanto ? Quanto, je pense. Assez simple. Jardino, c'est le dernier choix. De toute façon, on l'a déjà, donc... Allez, équipe à 86. Alors, on va mettre notre petit Ederson, qui va bien nous aider. On va se mettre un petit Casemiro sur le banc, si jamais, au black. Ça pourra aider pour la note. On n'oublie pas qu'on a des petits joueurs de l'événement aussi à balancer éventuellement. Mais là, on a déjà la note. Là, on a déjà la note, donc est-ce qu'on peut récupérer au final ? C'était présomptueux. Ouais, ok, ça jouait. Ok, let's go. Vas-y. 88+, icône, prime ou World Cup. En player pick, les petits potes. Allez, ça va être maintenant. Tu as fait l'objectif avec les 31 matchs clash à faire ? Non. Bon, c'est Forlan, mais... Voilà. Le maillot est là. Allez, c'est ouvert. Alors, la première icône. Tireur de loin. Passe longue. Titulaire. Meneur de jeu, tacle glissé. Le solide, le bougre. 82 de physique. Oh ouais. Pas beaucoup de défense, mais de l'interception et de la précision de tête, c'est rigolo. Dribble. Beaucoup de passes. Pas mal de frappes. Pas de vitesse. Paul Scrooze. Moi, ça me va, Paul Scrooze. Au moins, je sais que je repars avec une icône de Manchester en premier détenteur, donc... De base, ça me va. Oui, on peut l'acheter. Oui, ça coûte pas cher. Blablabla. Mais voilà. Deuxième. Passe longue. Tacle glissé. Joueur solide titulaire. Ok. 82 de physique. 4... Ouah. 95 défense, c'est énorme. Ah, la vitesse. Barésie. Dégueulasse. Je sais plus où je suis. Pour mentir, je sais plus où je suis bien placé. Ah ouais, d'accord. Ah, blanc, ouais. Putain, les deux Manchester en plus. Ah, il y a un match, hein. Il peut jouer à MOC aussi, blanc. Rigolo. Putain, il y a un match ? Bon, on va pas se mentir, c'est encore une lose. Aucun World Cup, comme d'hab, voilà. Blanc, c'est pas le prime. Quoi, blanc, c'est pas le prime ? Ah ouais. Mais c'était prime, garantie ? Ah non, icône moyenne, World Cup ou prime ? Ok, plus moyenne, quoi. Super, waouh. Mais en fait, il y a un monde... En fait, en gros, il faut rester quand même assez logique aussi. Scholes, bon, bien évidemment, on va pas le jouer. Ça fait plaisir d'avoir un joueur de Manchester, mais mine de rien, on va pas le jouer. Laurent Blanc, je vais pas vous mentir aussi, on va pas le jouer. Donc, est-ce qu'on se prend pas un barésie pour avoir une note ? Et puis voilà, quoi. Franchement, ça va être ça, hein. Franchement, ça va être la note pour en mettre dans un SBC, hein. En vrai, ça va être ça, les potes. À part, tu veux une full mon new ? Ouais, mais full mon new, même Scholes n'a pas sa place, tu vois ce que je veux dire. Enfin, dans la légende, bien évidemment que si. Mais dans mon équipe, au milieu-centre, j'ai largement mieux déjà à Manchester, tu vois. Ouais, vas-y. Bon, encore une déception, hein. C'est pas qui compte, c'est pas pour nous, hein. Ça veut pas, hein. Ça veut vraiment pas nous lâcher des trucs, hein. Mais bon, bah écoutez, on reviendra encore une prochaine fois. On a quelques petits packs à ouvrir encore, là. Vite fait. Et puis, bah écoutez, on reviendra encore une fois en espérant quelque chose. Mais là, pour l'instant, ouais, c'est pas... Putain, on est pas vernis, hein. On est vraiment pas super chanceux, hein. Une belle note pour Kanté. Ah, je suis pas sûr de faire une boulot, en vrai. Je sais que, voilà, tu vois, il va être fort, mais c'est pas... Ah, c'est pas le joueur dans mon équipe, quoi. Résus, on l'a eu 28 fois dans le pack opening, là. Ça fait beaucoup, quand même, hein. Allez, hop. Bon, malheureusement, les gars, pas de chance. Je vous ai juste gardé une petite surprise pour la fin. Regardez ce que j'ai eu dans le pack... Dans le pack à 7500. Pas mal, hein. Du coup, voilà, je voulais juste vous le montrer avant de l'ouvrir. On a eu un petit boost dans la pack, là. Ça fait plaisir, quoi, tu vois. On n'a pas tous les jours des petits boosts dans ces packs-là, donc... Je vous l'ai gardé pour vous montrer. C'était ma win de week-end. Bon, bah, les gars, notre équipe ne va pas changer, hein. Pas ouf, hein. Pas ouf. Bon, on va commencer les petits défis. Et puis, on verra après ce qu'on fait, si on ouvre quelque chose, si on n'ouvre pas. Mais là, pour l'instant, pas ouf, en tout cas. Pas ouf, l'opening. Pas ouf, l'opening. Sous-titrage ST' 501